Oui tout à fait ça remonte à très très loin puisque mes premières confrontations entre les contacts avec Montpellier c'était la finale de la Gambardella avec le stade Lavalois où j'étais issu de la formation et contre Montpellier à l'époque il y avait une très très belle équipe avec Laurent Blanc, Jean-Michel Guédé, Cadafferawi, ça c'était une très très belle génération. On les avait battu au pénalty après un match très difficile pour nous où Montpellier avait été une équipe dominante on avait su faire face et pouvoir tenir jusqu'au bout mais c'est vrai que ça avait été le premier souvenir de Montpellier et puis après quelques années plus tard j'ai intégré l'équipe professionnelle où j'y ai joué pendant cinq années où c'était vraiment des bons souvenirs tant sur le plan professionnel que familial parce que j'ai eu une de mes enfants ma fille qui est née à Montpellier donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté en moi et en nous depuis une trentaine d'années. Ça m'inspire, il y a plusieurs aspects comme je disais tout de suite il y a l'aspect un petit peu sentimental du club que je connais bien de revenir un petit peu dans une région que j'apprécie avec des personnes au niveau du club que j'apprécie aussi ça c'était important dans mes choix et puis sur le plan professionnel aussi parce que Montpellier c'est quand même une place forte de la formation il faut pas l'oublier c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour moi donc c'est de continuer à développer ce centre de formation qui a des bonnes bases qui grandit et je pense que si je peux contribuer aussi à amener ma pierre à l'édifice pour continuer à faire grandir cette structure et ben c'est ça qui m'a vraiment intéressé sur le projet que m'a proposé Laurent Nicolin. Oh oui bon Pascal bien sûr que je connais que ce soit Bruno Carotti, Bernard Maraval, Philippe Delay, Jean-Christophe Rouvière je crois qu'ils sont dans le club, je les connais tous bien puisque c'était un effectif professionnel à l'époque quand j'y jouais donc c'est vrai que ça me fait plaisir de rencontrer ces gens là mais il faut pas oublier aussi qu'on est là pour pour développer une académie un centre de formation donc c'est bien d'avoir des gens que vous connaissez etc mais il faut pas oublier aussi qu'il va falloir travailler et puis être performant et amener le centre de formation à grandir au niveau de Montpellier. Oui tout à fait je vais apprendre à découvrir le fonctionnement les personnes qui sont au club même si déjà on m'a fait un petit peu des retours mais c'est vrai que c'est important au quotidien quand je veux être présent de voir un peu le fonctionnement l'organisation ça va être d'amener ma personnalité ma façon de travailler aussi pour moi le plus important c'est que le joueur soit vraiment bien au centre du projet du centre de formation c'est lui la priorité et après c'est d'amener toutes les ressources qu'il faut pour qu'il puisse grandir en fonction de en fonction de sa maturité en fonction de ses aléas et de son parcours c'est dû apporter ce qu'il faut pour qu'il puisse avoir une chance d'intégrer le groupe professionnel c'est vraiment l'objectif prioritaire si on peut y aider des résultats d'équipe tant mieux mais voilà ça c'est important c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Oui ça fait 25 ans que je suis dans la formation donc c'est vrai que c'est toujours motivé j'y suis rentré parce que je trouvais que moi j'avais fait une carrière de joueur professionnel qui peut-être comment je pourrais vous dire a peut-être été mieux plus adapté et je trouvais que je voulais mettre en place des choses que j'avais vécu qui étaient peut-être pas satisfaisantes et d'autres qui m'avaient plu et donc c'était transmettre quelque chose aux jeunes et d'apporter des choses qui pouvaient encore être différent et plus adapté donc c'est vrai que c'est tout de suite plus en tant que fin de ma carrière de joueur professionnel c'était vraiment d'apporter ce que j'avais vraiment bien aimé et surtout aussi de modifier ce qui avait été difficile pour moi dans ma carrière de joueur et de formation et de centres de formation parce que je suis ici d'un centre de formation et c'est avec tout ça c'est d'amener quelque chose de différent et de faire connaître aux jeunes cette possibilité d'atteindre le monde professionnel et puis cette relation aussi qu'on a avec les jeunes et les familles parce que j'aime bien ça aussi c'est d'avoir quelque chose le lien humain les discussions c'est quelque chose qui est à la formation qui est maintenant plus difficile bien sûr avec les professionnels parce que c'est un autre monde et ça ça va être une part importante aussi dans mon dans mon choix de d'être à la formation